Bonjour! Le lectionnaire de cette semaine est tiré du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17, où on retrouve Paul dans la grande ville d'Athènes. Après un succès dans son voyage missionnaire, je pourrais dire, à la ville de Béry, en Grèce, il se ramasse à Athènes, le centre du monde culturel, du monde méditerranéen, et il commence à faire ce qu'il fait habituellement, il parle aux gens, il prêche son message, et il se fait remarquer, et il se fait inviter à parler à l'aéropage, lieu célèbre des grands philosophes de l'époque. Et la façon que Paul débute son adresse, son speech, c'est très intelligent, c'est très intelligent, parce qu'il commence à complimenter la religiosité des Athéniens. Comme on a appris plusieurs d'entre nous à l'école, les Athéniens étaient des polythéistes, et c'était du genre avoir de nombreux temples et lieux de culte pour toutes sortes de dieux, tellement que Paul a même trouvé, durant son voyage, un hôtel dédié aux dieux inconnus. Les grecs étaient un peu comme ça, les Athéniens étaient un peu comme ça, ils voulaient, pour se protéger d'un coup, peut-être qu'ils oublieraient un dieu, ils ont fait un hôtel pour le dieu inconnu. Et Paul, il dit, ben, vous voyez ce dieu inconnu? Vous savez quoi? C'est mon dieu, c'est le dieu auquel je prie. Puis ensuite, il y a une série d'arguments, des déclarations pour essayer de, on pense, convaincre les Athéniens. Et ce qu'on voit à travers les textes, certains arguments viennent de philosophes grecs eux-mêmes. Et on se dit, ah, très brillant ce Paul! Il utilise des arguments, des textes de, entre guillemets, l'ennemi, et les revire pour gagner, les Athéniens à sa cause. Ça, c'est une bonne manière de faire l'évangélisation. Ça, c'est brillant. Et de ce point de vue-là, on regarde la fin du texte, qu'est-ce qu'on en découvre? Paul, essentiellement, convertit un membre de l'Assemblée, une femme, et le texte dit quelques-uns d'autres. Donc, il faut admettre que tout cet épisode-là est un échec. Mais est-ce vraiment un échec? Tout dépend, la réponse, tout dépend de ce qu'on, quel est l'objectif, et qu'est-ce qu'on veut y voir. Si on y va d'un point de vue d'évangélisation, oui, c'est un échec. Mais si on y va d'un point de vue d'initier un dialogue interreligieux entre des groupes de foi, c'est autre chose. Parce que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, ça. Ça peut avoir peut-être passé il y a très longtemps, mais c'est la question qu'on se pose tous aujourd'hui. Comment qu'on fait pour interagir avec des gens d'autres foi, d'autres cultures, d'autres langages? Comment qu'on réussit à bâtir quelque chose au-delà de l'espèce de platitude, de bonne intention, comme tout le monde devrait s'aimer, youpi. Au-delà de ça, comment qu'on peut construire quelque chose de solide? Bien, on peut s'inspirer de Paul, qui commence justement à trouver certaines communalités entre les deux groupes. Les deux groupes, c'est des gens de foi. Ils disent, bien, moi je suis un croyant, toi tu es un croyant. Et on est à la recherche de mieux comprendre ce que notre vocabulaire appelle Dieu, quelque chose de plus grand d'entre nous, quelque chose de divin. Sont l'en commun, on peut bâtir là-dessus. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on efface, on aplatit, aplanie, désolé, oui, aplatit toutes nos différences. Il y a moyen d'être vrai à ses valeurs, à ses croyances, et d'accepter ces différences-là. Mais de même façon, de travailler aussi sur ce qui nous unit. On peut dire que, bien, mon Dieu, c'est peut-être aussi ton Dieu. Et ultimement, peut-être aller jusqu'à dire, bien, peut-être que c'est notre Dieu. Qu'on utilise des mots différents, des liturgies différentes, des pratiques différentes. Mais dans le fond, on aspire à la même chose. On célèbre la même base. On est inspiré par les mêmes motivations. Et que ces divisions-là qui sont entre nous, bien, ce n'est pas des divisions créées par la foi. Ce n'est pas ordonnées par un Dieu. C'est des divisions créées par les êtres humains, par des hommes, par des femmes, qui disent, bien, mon Dieu est meilleur qu'elle tient, ça fait que je vais te tuer. C'est là que ça commence à échapper. Mais lorsqu'on est capable de dire, bien, oui, OK, on a des différences, puis on a des choses en commun, puis on peut-tu commencer à bâtir sur les choses en commun, les choses commencent à prendre une tourneure différente. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine. D'être capable de voir toutes ces différences-là autour de nous comme des possibilités plus que des problèmes. Des possibilités d'essayer de construire quelque chose. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Oui, je le sais, ça prend, comme dit, il y a une expression en anglais qui dit, « takes two to tango », tu sais, il faut que les deux partenaires veulent danser, là. Mais quand même, il y a moyen d'essayer de dire, bien, on a des choses en commun. Puis que ce soit la religion, que ce soit d'autres cultures, que ce soit n'importe quoi qui nous divise. Il y a toujours moyen de trouver des choses en commun, comment qu'on aime nos enfants, nos petits-enfants, comment qu'on veut vivre dans une société peut-être juste et plus équitable, ou dire, bien, on veut avoir un meilleur environnement, un meilleur quartier. Il y a toujours des choses sur lesquelles qu'on peut bâtir, puis qu'on peut mettre l'emphase, qu'on peut focusser là-dessus, puis travailler là-dessus. Puis dire, bien, OK, on a peut-être différentes façons de le manifester, mais on a de quoi en commun. Puis j'espère que vous allez avoir ces possibilités-là de tendre la main à d'autres personnes, puis que d'autres personnes soient capables de répondre à votre invitation. Sur ce, bonne semaine, portez-vous bien, puis à très bientôt.